bonjour bonjour à toutes mes amies qu'un cas en cours alors donc j'ai décidé de faire une petite rubrique comme ça sur youtube et je sais pas encore le nom mais ce serait en anglais fight fort qu'un cas génération qu'est ce que vous pensez bon ça sonne mieux en anglais que lutter pour la génération des quinquas je sais pas ce que vous en pensez moi j'ai commencé sur sur insta comme vous avez pu voir à faire chaque soir une petite story en disant que c'était pas possible que les quinquas ne soit pas plus représenté en france car les quinquas et pn co1 bien sûr je crois pas que des quinquas je parle de à partir de 50 ans en fait on devient vraiment enfin on est pratiquement invisible dans la société française dans la publicité rien je vous ai montré une seule pub l'autre jour que j'ai vu de cette femme c'était pour mon pas alors mon pas merci mais bon ils m'ont toujours pas répondu dans la publicité donc non rien dans le travail à partir de 45 ans n'est plus bonne à rien moi j'en ai 58 un peu l'emploi on me dit ah bah non mais non éventuellement vous aurez peut-être décider de temps en temps mais moi j'ai plus de travail ça fait deux ans que je travaille pas c'est pour ça que j'ai créé mon blog parce que ça faisait longtemps que j'y pensais mais bon ça ça a fait que petit à petit j'ai été amené à à créer ce blog pour j'avais pas trop pourquoi au départ mais maintenant j'ai trouvé une vraie une vraie mission si je peux si je peux m'exprimer ainsi donc c'est pour la reconnaissance des femmes quinquas m co donc je vous disais dans la pub il ya rien à la télévision claire chazal avait été vincé pour laisser la place à une plus jeune qu'elle comment on se souvient très bien au gouvernement bon moi je parle pas du gouvernement parce que la politique c'est même pas un sujet auquel que je veux aborder parce que ça c'est pas que ça m'intéresse pas mais ça me désole donc que ça soit en france aux états unis c'est un peu partout dans le monde la politique est pas pas moi c'est quelque chose dans lequel en fait je me sens pas concerné on nous on nous dit plein de choses au départ et bon bref donc dans la politique doit y avoir la parité mais bon les femmes on les entend quand même très peu dans le travail bon ben voilà on sait que les femmes sont toujours les quinquas donc si elles arrivent à rester jusqu'à jusqu'à jusqu'au bout elles sont quand même moins payés que les hommes donc j'aimerais qu'ils aient en france une prise de conscience de ça je sais que nous sommes plusieurs de blogueux de blogueuses qui nous sommes qui qui sommes concernés par ça mais il n'y a pas que des bloqueuses heureusement ce que quand même ce sera grave donc toutes les femmes peuvent être concernés un jour ou l'autre par ça nous femmes de 50 ans enfin moi j'en ai 58 maintenant je fais ça pour ma fille qui a 25 aujourd'hui et pour toutes les jeunes femmes qui vont arriver à un moment de leur vie à passer par la cinquantaine et qui auront les mêmes problèmes peut-être que nous nous avons rencontré si on n'arrive pas à faire quelque chose à ce temps de la main et à prendre nos mains les unes dans les autres et à ce pas se liguer parce que c'est un peu fort comme mot mais à s'associer pour pouvoir leur rendre les prochaines années plus douce pour elle je suis pas une comment dirais-je je suis pas pour les choses violentes moi j'ai envie de faire ça en douceur mais petit à petit il faut qu'on soit entendu alors que si aussi personne ne commence à lever un petit peu le ton à se montrer beaucoup plus souvent mais c'est sûr qu'il ya peu de chances que on nous voit mais il y en est déjà beaucoup je vous mettrai une petite liste à la fin des femmes qui ont fait ça et donc que je vous ai parlé non je vous ai pas parlé encore mais si vous m'avez suivi dans mes stories mais sur youtube je vous parle de d'une équipe de gilles de femmes de jeunes quinca qui s'appelle team beauté majuscule donc qui a été initié par nicole de nicole bel et bien et d'autres d'autres femmes et en fait c'était un peu dans ce sens là aussi en fait pour reconnaître les femmes une femme à 50 ans en fait elle est pas c'est pas fini sa vie c'est le début d'une autre vie parce que c'est vrai que bon suivant l'âge à laquelle vous avez eu vos enfants mais voilà les premiers 25 ans de votre fille c'est vous avez élevé vos enfants on a élevé nos enfants et puis à un moment où ils s'envolent où ils partent du nid où ils ont moins besoin de nous même s'ils auront toujours besoin de nous mais ils partent du nid et nous c'est pour nous c'est une deuxième vie c'est un recommencement alors il ya les femmes divorcées comme moi il ya les femmes qui sont encore en couple qui peuvent retrouver aussi un nouveau départ avec la liberté avec leur mari et puis voilà il ya les autres comme moi mais bon c'est vrai que pour l'instant j'ai eu des amoureux des histoires qui ont duré plus ou moins longtemps mais c'est vrai que pour l'instant je préfère être seul que mal accompagné et c'est pas parce que j'aime que j'ai que j'ai 58 ans que je vais dire ça y est c'est terminé pour moi j'ai une amie très proche qui a décidé à mon âge de mettre de côté sa vie de femme je la respecte mais ce n'est pas mon choix aujourd'hui les cacas qu'est ce qu'il peut y avoir encore d'autres à dire il y en a des tonnes de choses à dire justement dans les relations avec les hommes alors qu'est ce qui se passe quand une femme de 58 ans sort avec un homme de 30 ans aïe 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 j'aimerais bien avoir votre opinion de là dessus on se souvient quand macron a été élu tout ce que la pauvre brigitte a pris dans la tête parce que elle avait quelques années et alors qu'est ce qu'on s'en fout du moment qu'ils sont heureux moi ça me rend dingue alors si vous mesdames si vous êtes en vie si vous tombez sous le charme d'un jeune homme plus jeune mais allez-y c'est pas moi qui vous jetterai la pierre je serai mal placé pour le faire si vous comprenez ce que je veux dire donc chaque semaine je ferai ma petite rubrique et je ferai mon petit coup de gueule je ferai appel à des marques donc cette semaine j'ai fait appel à mon part ils ne m'ont pas répondu mais chaque semaine je ferai appel à des marques de beauté des marques de vêtements des marques de voyagistes donc si vous avez des idées si vous avez des choses à me faire parvenir écoutez n'hésitez pas mon blog mon nouveau blog va bientôt sortir donc vous aurez largement de quoi faire pouvoir m'écrire en attendant je vais quand même laisser mon email à la fin de ma petite vidéo mais surtout n'hésitez pas comme je vous ai dit plus on sera nombreuses et plus on sert à les mains et on sert à les coudes et plus on aura la possibilité d'être entendu et l'autre jour sur instagram j'ai pas préparé mais attendez deux minutes parce que je vais vous montrer j'excusez moi j'arrête de parler mais j'arrête pas de parler mais je reviens je voulais vous montrer quand même les magazines voilà les magazines des femmes cosmo elle donc magnifique jeune femme c'est la fila là l'ex-femme de non dans la fille de l'ex-femme de david à l'idée donc qui ravissante mais qui doit avoir l'âge de ma fille derrière encore une ravissante et à l'intérieur que des ravissantes jeunes femmes ça ça s'adresse normalement à toute la clientèle parce qu'il n'y a pas de raison que à 50 ans n'est pas envie de lire cosmo gratia biba elle il n'y a pas de raison mais clair et puis j'ai acheté celui-là l'autre jour pleine vie santé alors celui là il fait nettement moins rêver bon je ne vais pas critiquer la femme qui est sur la couverture c'est une femme je pense qu'il doit avoir la cinquantaine mais franchement ça fait pas rêver alors quand je vous passe l'arrière du magazine qu'est ce qu'il y a une publicité pour l'audition donc pour les quinquants parce qu'est ce qu'on pense voilà la publicité derrière super alors le mec oui bon il est pas mal mais bon quand même voilà donc ça c'est ça me tue ça me tue donc aujourd'hui j'en ai dit assez je vous dis à bientôt et fight for the quinquants génération dites moi ce que vous en pensez si vous avez une autre idée je suis là pour l'entendre et je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui ça c'est de chez confection je vous mettrai le nom c'est mon ami nathalie qui fait ses bandeaux en wax mais bouc d'oreilles c'est de chez tazirite mon ami carole qui me fournit de jolis bijoux pour m'a sorti à sortir mes thèmes sur instagram voilà vous savez tout ciao à plus tard bye bye vous